Stéphane, comment tu vois cette journée-là du 16 novembre au Ducos ? Toi, tu seras où déjà ? Dans quelle ville ? Tu seras... Je pense que je serai à la ville de la Côte d'Ivoire à Banducou. À Banducou ! Je suis venu de la région de Gontougou. Wow ! Comment tu te vois cette journée-là ? Je pense que ça sera un réel plaisir de faire un feed-back. Nous étions ici l'année passée ou bien même cette année, derrière les écrans à suivre le forum au Bénin qui s'est très bien passé. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on a pu toucher cette entreprise jeune. Et donc la vision du Dimitou Coudre étant donc de partager, non seulement de partager et montrer un peu qu'à travers le numérique aujourd'hui, on a la possibilité de se construire une vie politique, pas forcément en passant le temps qu'on veut sur Internet à regarder soit des vidéos qui n'apportent pas forcément grand-chose à notre vie. Et inspirer ces jeunes-là, leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent passer de ce temps qu'ils passent sur Internet à regarder des choses qui ne sont pas forcément importantes, à réellement apprendre un métier qui peut changer beaucoup de choses dans leur vie. Alors, l'objectif étant donc de trouver un emploi avant cette date-là, de sorte à être un exemple concret de la transformation et de l'impact que peut avoir 10 000 coudeurs chez un jeune. C'est vraiment important parce que moi, je suis l'exemple. Je n'ai pas eu forcément la chance d'aller très loin à l'école, mais grâce à 10 000 coudeurs, on peut le voir. Non seulement le premier jour où je prenais la parole devant M. Douglas, ce n'était pas aussi facile, mais aujourd'hui, je vois que j'ai changé, j'ai évolué, je me développe encore, mais j'essaie d'aller de l'avant. Et donc, passer d'un niveau où on pense qu'il n'y a pas d'espoir à un niveau où on a appris quelque chose et on a confiance en soi, on est prêt à partager ses compétences et à offrir ses compétences à une entreprise et donc à gagner de l'argent. En quelque sorte, on dirait que c'est comme ça, effectivement. Donc, c'est l'espoir, aller devant les jeunes, leur donner de l'espoir, en leur expliquant que Jimmy Coder a mis en place un programme basé sur la fraternité qui permet à toutes et chacun de saisir une opportunité à travers le numérique. Pourquoi pas, si on a pu être formé, qu'on n'est pas inséré forcément par le salariat, on peut soi-même, à travers les compétences qu'on a pu acquérir, développer un business qui peut embaucher d'autres jeunes et donc transformer tous ces jeunes-là pour essayer de développer notre continent. Donc, ça sera bien plaisir de partager toute notre expérience avec Jimmy Coder et donc inspirer d'autres jeunes à saisir les opportunités, peu importe leur milieu et peu importe également le niveau de Dieu. Tu te rends compte ? Ah, Bandoukou là-bas ! Non, tu vas être accueilli comme un roi ! On m'a dit que voilà, le grand vrai ! On l'a vu même à l'internet là-bas ! Il dit que oui ! On va nous apporter les vraies choses ! En tout cas, nous, on est très contents. Je pense que ça va être vraiment très, très puissant. On va rajouter la page, Bandoukou, sur le site Jimmy Coder. Je rappelle qu'il y a vraiment cette journée-là, ça va être très fort. Il y a Hervé Marie qui dit magnifique. Il y a Galé qui dit c'est du lourd. Il y a Sérigne, les amis du côté du Sénégal, tiens, lourd, lourd. Donc, vous allez vous approcher des autorités, vous allez vous approcher des acteurs de la jeunesse. Donc, toi, du coup, à Bandoukou, tu vas aller voir le maire. Même le maire, le maire, là. Il va entendre parler de toi. Alors, je pense que ce n'est pas forcément le maire seulement. J'ai été contacté par le président de la région du Dénier en Côte d'Ivoire. Et donc, voilà. Je pense que les gens, les politiques et même, voilà, les dirigeants des pays commencent à comprendre un peu la vision de Jimmy Coder et c'est ça. Comment est-ce qu'à travers Jimmy Coder on peut transformer la vie des jeunes ? Et c'est très fort. Moi, vous savez, nous, on a eu la chance aujourd'hui, par exemple, j'ai changé totalement, j'ai pu acquérir des compétences en anglais, en analyse de données, tout ça grâce à Jimmy Coder. Et donc, l'impact est réel. Il faut juste présenter le modèle à ceux qui sont, disons, la cible et qui puissent vraiment saisir ces opportunités. Donc, les gens commencent à comprendre on peut, je ne sais pas, s'appuyer sur ces institutions-là et donc, transformer réellement la vie des gens et donc, c'est intéressant. Excellent. Donc, il y a même autorité qui t'appelle toi là. Donc, toi, on te contacte là. Donc, ça veut dire que moi, on me laisse comme ça là et puis c'est toi, on est en contact. C'est magnifique. En tout cas, merci à toi. On va maintenant passer du côté du Togo.